assalamu alaykoum wa rahmatoullahi ta'ala wa barakatou maintenant je fais des équations des écarts sur charge indirect aujourd'hui on va voir un cas d'application concernant le cas d'application on a le budget du centre atelier 2 heures machine par produit chaque produit nécessite 2 heures on a eu 2,2 heures 40 000 dirhams de coût fixe donc à des coûts fixes parce que à dire cela à dire ce n'est pas le montant les coûts variables les charges indirects des coûts fixes et des coûts variables c'est la somme entre les coûts fixes et les coûts variables on a également 70 dirhams ce n'est pas le temps de charge variable pour une heure machine donc pour une heure machine australienne donc à des heures il n'est pas l'heure la production prévue est de 1000 pièces donc la production donc prévue c'est à dire les anticipations de l'entreprise 50 000 pièces alors que la production réelle est de 1200 pièces il n'est pas le temps l'intérêt de la réelle peut être 1000 pièces en 2000 pièces les données réelles du centre atelier comme ceci toujours les charges indirects comme le courrier du centre donc ce n'est pas généralement mais toujours le 8g standard à dire la production prévue à travers un calcul des radis chauffeur tout de suite nombre d'unités d'oeuvres donc le nombre d'unités d'offres adhna elfin ou miettes hors machine très important à deux le nombre d'unités d'oeuvres soit qu'elle se bouge soit qui est atteint comme donner donc calculer et analyser les écarts sur charge indirect donc avant même qu'ils marquent les conflats l'épisode numéro 10 et l'épisode les rebelles avant même de calculer les écarts ce qu'on appelle le budget adapté à la production réelle n'est ce pas donc c'est le budget adapté à la production réelle il nécessite des calculs simplement comme vous voyez sur le diapo effectivement les charges fixes est 40 000 donc ce sont les calculs que nous faisons dans les épisodes l'aulé du chapitre 2 donc nous faisons un cas d'application donc calcul les charges fixes seront mentionnés à 40 000 comme charge fixe d'accord ok on va les charges fixes ici finir voilà donc le final charge fixe très bien les charges variables ma tataouche mais qu'elle ou l'ina donc les charges variables à la semaine à mes charges variées il varie avec le volume de production il varie avec le les quantités produites d'accord donc que le maître de les quantités que les maquettes z à doux les coûts variable alors que les charges fixes de z à doux volume de production de z à doux les comptes été ou l'axo à la quête fixe donc il y a 70 d'arrhème donc 70 d'arrhème donc 70 d'arrhème donc c'est une charge variable donc c'est une charge variable donc maintenant attention pour une heure machine mais la produit est en train de faire une heure donc c'est une heure d'accord donc dans le calcul les charges variables vont nous dire 70 c'est 80 comme charge variable mais c'est une heure d'accord on a besoin de deux heures donc on a besoin de deux heures et on a besoin de 1000 c'est la production prévue 1000 pièces la production prévue alors on a besoin de la production prévue parce qu'on a besoin d'avoir le calcul de budget standard budget standard de la production prévue on a besoin d'adaptation l'élément dont on a besoin d'adaptation on a besoin d'adaptation on a besoin d'adaptation donc total des charges 180 000 donc charge variable plus charge fixe on a besoin d'adaptation 180 000 donc c'est c'est clair donc 40 000 140 000 on a besoin d'adaptation très bien nature d'unité d'offre ce qui veut une une-t'adaptation de 200 000 ici nature d'unité d'offre est l'our machine très bien nature d'unité d'offre Oha Jouj medrof alfin F alf D'accord? Nombre dunity d'oeuvre Honna kifach d'arna nire Joudina jouj d'ail lizer liki t'etit t'alabha dok hadi Jouj d'ail lizer liki t'etit t'alabha Shack Produit Drabna haf alf Had alf Provieu Hiya alfayn D'accord? Dok hath alfayn Hiya li gha t'choubou lina ana nan chesebou le coût d'unité d'offre. Je te dis que c'est tout comme un pour que nous allons donc un coût d'unité d'offre. Donc le coût d'unité d'offre est égal 180 000 sur 2000. Donc 180 000 sur 2000 est-ce que c'est 90. Donc, ça nous allons dire l'utilisation de l'eau pour que nous allons dire l'adaptation de l'budget à la production réelle. Après nous disons que le coût d'unité d'offre il suffit que nous avons vu les comptes fixes et les comptes variables. le quantité fixe on va ajouter 40 000 on va ajouter 20 000 20 000 le quantité variable 140 000 on va voir le quantité fixe 20 000 simplement 90 000 on va ajouter le quantité fixe 90 c'est ce qui va nous trouver le budget adapté à la production réelle donc premièrement l'écart total l'écart total n'est pas un calcul qui est quand je donne le budget du centre la production réelle on va ajouter 140 000 voilà 140 000 courier du centre et on va ajouter la production du budget standard un budget qui n'est pas le budget n'est pas le budget il n'est pas on va faire 2000 on va ajouter on va ajouter le budget ce n'est pas le budget unité d'offres à tana steen elf donc steen elf c'est un écart défavorable qui m'a dit qu'on est positif écart défavorable en a dit qu'il y a dit qu'il y a une maquine exceptionnelle rouge les positifs écart défavorable rouge les négatifs écart défavorable donc la production à l'âge défavorable simplement est la production de 1200 200 pièces à côté plus cher en charge indirecte que la production des ennemis prévu donc d'achiller les lignes et donc le réel c'est le moulin qu'un réel comme le prévu la défavorable pour l'entreprise et les coûts trop cher il est né qui clifent l'entreprise le deuxième écart c'est clifent l'économie qui se déroule l'adaptation qu'est-ce qu'il y a dit qu'il y a qu'il y a sur une d'éléçon dans la banque de l'économie qui se déroule dans la banque de la banque, donc comment est-ce qu'il y a plus en 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 plus. donc on va faire un peu plus de 1,000 on va faire un 1,200 c'est la seule différence c'est qu'on va faire c'est 90% c'est qu'on va faire donc on a un résultat positif donc on va faire un défaure automatiquement parce qu'on a fait même si on a fait donc on va faire un 1,40000 on va faire un détail c'est le coût réel du centre pour la production réelle et on a le coût ou bien le budget adapté à la production réelle et on va faire un coût le coût réel est un coût ou bien le coût préétaplé ou le coût préétaplé ou le coût adapté à la production réelle parce qu'on a la même quantité on a 1100 ici et on a 1100 on a 1100 et on a 1100 et on a le coût réel qui est toujours on a le coût préétaplé et on a le coût préétaplé et on a le coût préétaplé on a 1100 et on a 1100 et on a 1100 et on a 3600 comme je vous ai dit on a 1100 et on a 1100 et on a 1100 donc la production réelle qui est réelle est réelle ou la production prévue est réelle n'est-ce pas très bien On a mis chaque volume de production dans le coût d'une unité d'œuvre prévue. Je vous dis juste qu'on a mis le coût d'une unité d'œuvre prévue. Ici, s'il vous plaît, je vais vous donner un écart défavorable. Je vais vous donner un écart défavorable. Mais j'ai une personne qui dit écart défavorable. C'est une faute. Donc c'est une écart défavorable pour une entreprise. D'accord ? Parce qu'elle est anticipée à 1000. Et elle est à 1200. Donc c'est une écart défavorable. Donc pour moi, je vais vous donner un écart défavorable. On a commencé à l'entendre. Deuxième sous-écart, c'est le sous-écart sur le rendement. Donc sous-écart sur le rendement. C'est le coût d'une unité d'œuvre réel moins le coût d'une unité d'œuvre prévue. C'est le coût d'une unité d'œuvre réel moins le coût d'une unité d'œuvre réel. Donc le coût d'une unité d'œuvre réel, c'est le coût d'une unité d'œuvre réel moins le coût d'une unité d'œuvre. C'est ce qui est de la production réel. Celui soit representations hyper advancement pour le coût d'une unité d'œuvre réel plus le coût d'une unité d'œuvre réel moins le coût d'une unité d'œuvre nuclé unité. c'est le calcul 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 c'est le coût d'unité d'oeuvre prévu il y a deux heures deux heures par machine c'est déjà mentionné a deux heures par machine c'est le coût d'unité d'oeuvre prévu notamment pour qu'il y ait l'équation réelle est l'équation et l'argent à l'équation s'il vous plaît le nombre d'unités d'oeuvres réelles c'est bien à la fois c'est un peu ce qui n'a qu'est ce nombre d'unités d'oeuvres prétabli par produite par produit par produit et par produit il ya juge le coût prix établi pour la production réelle est le coût prix établi pour la production réelle mara kisa willy n'a le coût d'unités d'oeuvres les wats aïn a dit la production prévue au radine de bouffe la production réelle donc c'est une manteau fait un faux métier pour mettre ici la production rire donc le nombre d'unités d'oeuvres réelles moins le nombre d'unités d'oeuvres prévues fois le le coût prix établi pour le coût prix établi de la production réelle il ya elle faut m'éthine original négatif donc c'est un écart favorable automatiquement le troisième sous écart c'est le sous écart sur compte coût évidemment on a qu'un d'euro le budget du centre l'aïe améthine en l'oeuf la crise les charges fixe a réelle plus c'est bien mon drôme elle fin au miens pourquoi simplement et là j'ai l'équation évidemment parce que toujours l'équation en race comme tard le lion au maquette les fouches il suffit à la comptabilité les courriels pré-établis de l'eau m'a fait fabriquer plus tard le lion le sous écart sur budget ou le kit mais également sous écart sur coût quand tout le courriel du centre kiff marrant les com mais n'a qu'un coup prix établi du centre pour la activité riel donc le coup prix établi du centre pour l'activité ria c'est à dire on a d'arrore sans d'alphes 1120 le coup prix établi pour la production riel ou 1 simplement achtou paris40 tasseurs et on a l'équaloire non plus c'est à dire une même si on a un addit que j'ai le 1 000 unitique pour la ou un addit que j'ai le 1120 qui est paris ou encore un coût coté sinon ça ne m'a pas changé qui a ligger ce qu'est ça qui est c'est 70. c'est 70 c'est une c'est une partie qui a Fury qui a Rien qui a mis à un nombre d'unités d'oeuvres dit à la production réelle les yens elle fait une ou mien l'état n'attendent à flèche les données donc atteint directement que la tour comme si l'elfe positif c'est un écart défavorable automatiquement le dernier ce zikar c'est le ce zikar sur activité évidemment le ce zikar sur activité kénine deux équations donc à des deux équations revenons à une une des équations pour clarifier les choses donc un an deux équations anna incha'allah rade est amulant la première le coup pris établi du centre pour une activité rigueur rade est amulant la première le coup pris établi du centre pour une activité rigueur rade est amulant la première le coup pris établi des unités d'oeuvres réelles le coup pris établi mais il n'a des unités d'oeuvres réelles les unités d'oeuvres réelles il mâle fin donc revenons à le corriger pour l'arrivée des choses carcque van celle d'oeuvres réelles gay ici c'est sûr que l'amor de faire xe rade est belle quand on rend compte compte en réaniant 40 000 on l'a dit 40 000 on l'a dit on l'a dit on l'a dit 40 000 40 000 20 par 2000 parce que 2000 on l'a dit 1000 on l'a dit on l'a dit 90 on l'a dit 20 ce qu'on a dit? on a 40 000 de la charge fixe. on va rajouter l'équation pour vous abonner. 40 000 on a 40 000 on a 40 000 on a 40 000 on a 20 000 on a 20 000 donc on a 40 000 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 on a 90 000 on a 80 000 donc on a 20 000 on a 50 000 il vous plaît. Gha dit jd 20 20. Jadrubha. Fah Alfinoumia plus 70. Maudrouf Alfinoumia. Baxali n'quilu. Lefraqe bin haadi. Ouhaadi chnoua. Simplement. Kan jdou haadi kan dirao kubi kouli. Okan htou hannis. Ghera darbarain alf. Kan hayuduha. Okan dirao hadouk l'unobr d'unite. Dover fix. On darbouhom. Ful l'unobr d'unite. Dover pour la production réelle. C'est un écart favorable pour l'entreprise. Il y a évidemment les avantages et les inconvénients de l'analyse des écarts. L'analyse des écarts simplement la définition des objectifs puisque le management est basé sur la planification de la planification de l'analyse des écarts parce que le management reste un processus continu pour valoriser certaines opérations avant la fin du processus de production. Il y a des inconvénients surtout que l'application de l'analyse des écarts nécessite l'organisation rigoureuse ou de nombreux moyens de contrôle de gestion pour une performance au sein d'entreprise. A bientôt. Bon courage. au Lukas. On jaine. On europe. On automne. – Sous-titrage FR 2021